ça l'outre on se retrouve pour un nouvel épisode on est sur un laisse les jambes j'ai perdu le compte mais on est avec cette grande faction qui je sais même plus quelle faction je suis et je vais pas le voir là bref vous voyez c'est toujours la même série on est les seigneurs d'issue c'est ça j'ai fait une pause un pourtant ça fait une journée que j'ai fait le dernier épisode c'est tout mais j'ai les mémoires courtes alors on s'était fait choper deux régions l'air temps et à weed et on avait capturé avron et time ensuite après avoir écrasé l'armée je vois que j'ai pas de milices ici et j'ai entre autres j'ai chopé mes villes à moi vu que ça me coûte assez cher d'augmenter la population j'ai pas beaucoup monté la population alors qu'ici on est dans un ils avaient besoin de deux champs pour pour agrandir leur ville et du coup ils avaient plein de maïs se sont mis dans les régions il doit y avoir du maïs d'ailleurs vachement chouette la région 3 3 1 connexion à la brume terrain aride terrain boueux et il y avait des maïs en plus visiblement bref on a des villes qu'on a deux nos les deux villes capturés sont toujours en rébellion ce que je dis c'est qu'elles avaient beaucoup de population donc ça permet de faire bascule c'est d'avoir une grosse production de pièces tout simplement là j'ai pas mis dans les pièces j'ai mis dans les marteaux qu'on passe vite des soldats c'est ça et on produit 48 marteaux c'est à dire ça doit être celle ci ma meilleure ville 29 non peut-être pas 41 celle-là elle fait mieux que l'autre à vous dire j'ai mis toute la population dans les marteaux alors que là j'ai mis toute la population dans les pièces et ma capitale elle est pas trop mal en marteau non non 27 c'est pas terrible bon c'est comme ça c'est pas un grave souci j'avais bougé métro donc au tour sur donc c'est un peu prévisible mais je vais prendre rooster après on va remonter dans le nord on va tenter prendre les deux autres régions on a fini une troupe d'élite ici je crois que je l'avais payé hop et on peut l'envoyer direct ici ici je serai presque partant de mes troupes 104 on peut-être ils se battent quand même et puis voilà c'est fort de pouvoir les soigner avec de l'or en fait je trouve on pourrait aller booster encore même si mes troupes d'élite font pas beaucoup de dégâts j'aimerais bien reconstituer d'ailleurs après on va pas faire de l'élite on va faire du loup distant loup distant ça coûte beaucoup plus de marteaux alors qu'ils sont pas nettement meilleur ils sont très différents comme type de truc mais croisé 2 élite 2 en crotte c'est pas élite 2 qu'il faut que je passe c'est croisé 2 je crois qu'elle est 2 ils sont pas ah oui je ressemble beaucoup quand même oui je ressemble énormément bon on va dire que c'est pas grave mais j'aurais dû faire des croisés 2 on va on va pas traîner du tout hop siège on va même d'ailleurs tout de suite se placer toi tu fais le siège ah il est sorti donc je peux plus ok c'est pas grave siège moins 22 toi tu peux pas participer au siège temps on va peut-être les attaquer il ya que deux unités où ils vont peut-être sortir comme d'hab et les deux c'est fini on peut créer l'unité à il ya une armée vous là vous participez au siège ou pas à c'est qu'on n'est pas à côté de la capitale il a droit à encore plus de mouvement 6 à élite 2 par contre je leur avais mis un boost de vitesse je pense vous bonjour on appelle les renforts non on appelle pas les renforts c'est pas nécessaire auto il a fui ah c'est vrai qu'on peut fuir je peux pas attaquer deux fois science donc je peux faire mes nouveaux trucs on va débloquer les alliages rares ça se trouve les verts ils avaient des archers qui disaient super mal c'est grâce à ce genre de truc les alliages rares par exemple oh c'est bien isolé là sans passer par chez moi il faut faire un détour long j'ai fini mes actions on va voir ce qu'il va faire avec son colon je pensais pas que c'était un colon il y a peu de chances qu'il m'attaque ce serait bête de sa part mais l'eau distance fini alors je pourrais l'attaquer ou alors je pourrais on va attaquer la ville j'ai fini une unité je ne sais pas où ici un autre lot distance créé et on va l'emmener par là on va peut-être attendre le deuxième regrouper ces deux là et commencer à faire une armée bon on va défendre par là si besoin on fait le trajet super rapidement ça tombe bien c'est une unité niveau 4 toutes mes unités sont niveau 4 sauf mes ronds serpents est-ce qu'on a d'autres unités intéressantes là bas bah il y a des ronds serpents encore mais ça coûte 1000 en ce moment et ça ça vaut pas cher peut-être qu'elles ont été vendues par un joueur attaque, dégâts, pas mal c'est une unité très très mixte euh... on va attaquer c'est ça euh... on va attaquer en manuel au cas où ça fasse une grosse différence mais je suis pas bien sûr donc bon ils ont un boost de vie en fait de la capitale on a 405 on peut aller là ? ah bon on va taper fort et vite hein euh... toi tu vas aller là plutôt même je pense que j'ai même pas besoin des renforts vous restez pas si loin venez là ou même là bas et on est prêt euh... bah ça va ressembler à ça hein le placement départ peut m'aider mais après... oh là là oh là là ah oui euh... le sous-point de ralliement là il est bloqué par des... falaises on va l'avoir buté au premier tour hein à mon avis ah si j'arrive à avancer mais je vais pas réussir à avancer bon c'est pas très grave ah si euh... très bien mais il faut qu'il tape le bon et qu'il fasse 56 dégâts non... 43 dégâts 69 très bien à eux tuer ils viennent se glisser au milieu ah ils font 0 dégâts ça sent très mauvais pour eux ça sent très mauvais pour eux on va le faire assez simplement hein tout le monde rush et puis voilà oh là là le coup qu'il a mis ah mais il a juste pété la défense de ville comme s'il y avait un bouclier et qu'il fallait détruire le bouclier avant de pouvoir attaquer en vrai les dégâts les points de vie bon j'aurais peut-être pu le mettre en mode auto franchement j'ai juste perdu un peu de vie à mon héros j'aurais pu manquer le dire un poil différemment pour arriver à perdre de la vie sur des bonhommes qui peuvent la régénérer mais bon on va voir dans un instant combien ça me coûte de régénérer mon héros mais on doit être de l'ordre du très raisonnable alors 38 la zone est à moi donc je devrais pouvoir le soigner maintenant j'ai pas il fait des points d'action pour le soigner mystérieux pour moi je trouve alors une région de plus ah nouveau nouveau machin euh on va rester sur plus de gens par ville je pense que c'est bien un attaque sur les unités c'est pas mal si je pouvais monter jusqu'à frais militaire ce serait chouette mais ça me coûte vraiment trop visibilité c'est chouette aussi mais c'est pas ultra nécessaire ça me coûterait 160 en vrai je peux sans trop de soucis euh 130 je pense qu'il régène pas tant qu'on bouge pas ah mon héros revient mélis mélis qui monte de niveau nouvelle faction mineure les creuseurs ah bah oui rooster je l'ai capturé extracteur d'or allons-y c'est une ressource de luxe hôtel de la monnaie combien apporte la ville pas grand chose je préfère un hôtel de la monnaie d'abord ou après ça coûte pas cher on va le faire ah le voilà qui revient avec son colon euh qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il se balade par contre c'est mon tour ? j'imagine que c'est juste l'animation mais c'est quand même assez étrange euh auto prêt au combat il a réussi à fuir ah je pouvais l'améliorer ah mais je peux toujours je suis chez moi là maintenant arbre de compétences emplacement euh vie pour les unités allez je suis même pas sûr d'avoir besoin des deux armées pour affronter la ville là-haut on peut les emmener histoire de limiter les pertes ou y'en a peut-être une qui sera chargée d'attraper ce gugus toi par exemple tu vas pouvoir le choper alors c'est à moi toc auto prêt au combat on va éliminer est-ce qu'ils peuvent aller jusque là ? nickel ah il reste deux villes je pensais qu'il en restait qu'une est-ce qu'on peut commencer le siège ? oui ! 300 fois ! ils ont dû construire un bâtiment après deux unités ils auront beau avoir 300 de vies en plus ça va pas non plus tellement changer la donne ah qu'est-ce que ? empire vaincu ! les draken ont été vaincus je sais même pas vraiment où ils étaient ah bah c'est les roses qui ont envahi par là ok ça se bat à fond les rouges d'après ce que je vois ils sont mal placés et les roses et les bleus ils sont bien bien placés et moi il faut vite que je termine celui-là pour revenir me placer sur cette frontière-là je sais pas qui est-ce que j'attaquerai ensuite sachant que les roses ils ont 700 de scores les bleus ils ont 570 moi j'ai 560 bon et les morts ils ont pas beaucoup de scores et les rouges je ne les connais pas encore ah oui parce que j'ai échangé une carte mais c'est tout et je suis en guerre froide avec tout le monde sauf ceux avec qui je suis en guerre d'accord on attaque on prenne pas ok on va le faire vu qu'ils sont quand même bien boostés en vie on va tâcher d'être le plus prudent possible cool alors c'est quoi les mythes du terrain là on passe pas je peux mettre du monde là non je peux mettre du monde là je peux mettre du monde là très bien là non bah oui hop ça nous fait une grande armée on est prêt bah ouais on va dire qu'on va juste attaquer qui voilà qui est c'est le travail qui a on va bientôt avoir cassé le bouclier de l'un d'entre eux c'est fait ouais ma seconde armée elle sert pas beaucoup alors toi mon héros le mec t'attaque lui les autres surtout toi toi t'es bien placé pour attaquer lui c'est parti ah ouais comme il pouvait pas se placer il fait un détour monstrueux hop comme ça eux ils regagnent de la vie on les a eu là non ? ah non on les a pas eu pas grave on va les avoir maintenant bon là il ne fait plus aucun doute qu'on va gagner large ils font des bulls oui incroyable les héros serpents on dirait des grosses anguilles euh bah tout le monde dessus 125 ouais ils peuvent piquer quand même mes archers et voilà un petit boost de vie et on s'arrête là voilà hop ça c'est capturé hop on a encore tous nos déplacements on a encore tous nos déplacements on va faire une raffinerie on va faire une raffinerie à la vitesse où ça va les conquêtes je me demande si dans 14 tours j'aurai encore beaucoup de choses à faire peut-être hein on va peut-être quand même atteindre le tour 200 alors niveau 9 et bien tu pourrais avoir défenseur héros euh niveau 1 surtout immunité contre la réduction des déplacements en hiver sur armée immunité contre la réduction d'attributs en hiver sur armée on va le prendre je pense que c'est fort alors oh j'aurais dû rester une case en arrière si j'avais su que c'était plus rapide de faire comme ça là il y a un mur euh on attaque on n'a pas de temps à perdre en auto hop juste mon héros quand tu perds un peu de vie euh très bien il y a une route là où il n'y a pas de route ça y est il y a une route elle est même pavée hop c'est parti ah ah bah du coup j'ai une nouvelle ville euh hôtel de la monnaie plus 5 pièces 124 pourquoi je suis aussi je me demande si ah mon taux d'approbation a beaucoup chuté et du coup je gagne moins d'or vous en avez assez de la guerre nous sommes prêts à envisager une trêve il me donnerait corps de transmission on va accepter je ne sais pas du tout ce que c'était corps de transmission c'est ça ok plus en place moins d'unités armées sur empire unité dans la garnison ouais donc ils étaient très bien en science presque rien ne pousse en temps de guerre froide envisagez-vous de conclure la paix avec nous on va accepter pour avoir une frontière de moins à surveiller et on va aller envahir les roses et après on on ira voir je ne sais pas pourquoi il y a un symbole différent peut-être pour dire que mes unités sont sur le trajet de là jusqu'à là oui il y a une route commerciale si ça se trouve par contre le fait que toutes mes villes soient en rébellion ça ne m'arrange pas du tout enfin toutes je dis toutes mais je pense que celles-là ah elles sont mécontentes on va on va acheter du vin on va acheter 40 de vin alors si je le trouve s'il y en a à vendre il n'y en a peut-être pas à vendre c'est pas une ressource stratégique c'est bien une ressource de luxe non il n'y a pas de vin alors cristal de sang ça pourrait nous aider d'étoir au miel pourquoi pas or moins de frais de ville c'est intéressant aussi je pourrais aussi faire des bâtiments pour booster le contentement qu'est-ce qui ne va pas ? expansion ah j'ai de la désapprobation pour expansion en même temps je ne vais pas raser les villes ici ça peut être une solution de dernier recours alors nitrite adamantium nitrite c'est un truc nouveau ça dure longtemps mais je peux le faire pour 1600 on va le faire ah et j'ai un extracteur d'hyperium et je suis en train de faire la science qui me permet d'utiliser nitrite ou hyperium très bien euh je ne sais pas s'il y a des ressources intéressantes que je n'exploite pas qu'est-ce que c'est ça ? paladien ok si l'armée reste sur cette case elle gagnera de la vie au début du prochain tour ouais mais j'ai plutôt envie de les déplacer euh ils sont quasiment plus rebelles on a moins 15 pour les cases de la ville 45 parce que la ville a été améliorée qu'est-ce que c'est ça ? nitrite on le fera après euh bon on va pouvoir dépenser de la teinture ça rapporte un petit boost bientôt j'aurai assez de teinture est-ce qu'on voit mon accroissement ? plus 2 partout plus 1 plus 2 pas de production dommage celui qui m'intéresse le plus alors oh ils sont soignés peut-être parce qu'ils sont restés sur la case je pensais leur avoir demandé de se déplacer comme les autres mais il n'en faut qu'à leur tête alors ce qui est miné est mien exploiter chaque sorte de ressource stratégique dans une partie j'ai eu un succès au passage alors on a un lot de distance de terminé les hivers commencent et je suis donc à moins 140 ça va pas du tout euh ma seule solution serait alors on peut activer ça on est repassé à 11% on est mécontent et on est repassé à plus 29 ok il faut que je reste au dessus des 10% absolument j'ai un héros qui a monté de niveau je crois que je ne sais pas où il est mon héros euh mais ce que je sais je vais vérifier examiner c'est que dans son arbre de compétence il a un boost sur le terrain ah il peut avoir un boost sur le gisement ouais après je sais pas si c'est terriblement utile de booster les gisements ça apporte moins de comptant plus 15 par niveau supérieur sur case de ville ça fait moins 10 et plus 15 est-ce que j'aimerais savoir si en replaçant une extension sur une autre on peut pas juste replacer une expansion sur une autre et il me dit que c'est niveau 1 mais il me dit pas comment elle m'a l'amélioré je pense qu'il y a bel et bien une recherche mais je ne l'ai pas encore hum 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 on va migrer vers Avron mon armée je pourrais aussi m'attaquer au rose bon j'en ai pas non plus une folle envie là on a plus de rebelles les gens sont toujours mécontents mais les épices on en a plein mais je peux pas c'est pas très utile ressources de luxe il y en a 13 100% d'xp sur unité os géant il y en a qui coûtent nettement plus cher que d'autres l'hydromiel ça coûte très cher l'or ça coûte pas cher alors que ça réduit les frais des villes je pourrais acheter de l'or hum hum je crois que j'en produis de l'or ou l'or j'ai lancé l'extracteur mais c'est tout il me ferait 55 j'ai plus un pour les villes hum 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 je suis à 10 d'or je pourrais acheter 45 d'or supplémentaire quantité 45 je peux acheter que 10 par 10 c'est vrai 1, 2, 3, 4 ça coûte très cher j'ai plus ce qu'il faut on va vendre un peu de d'autres ressources on va dire que 200 stocks c'est suffisant et l'or j'aimerais en acheter 5 hop du coup on peut lancer ce truc là et on est passé à 130 nickel je suis pas sûr exactement sûr que ce soit rentable mais en même temps ça réduit mon nombre de mécontents global parce que ça dure 10 tours 10 tours j'ai gagné plus 100 et j'ai payé à peu près 1000 ouais donc on est dans le même ordre de grandeur je pense que je suis légèrement perdant d'autant plus qu'on est en hiver maintenant le coût d'entretien ça changerait en hiver ou en été alors où sont mes unités ? il y en a une qui est déjà arrivée oh j'en ai une là aussi ah je devais aller grouper hop c'est fait et ça va nous faire ça va nous permettre de compléter l'autre armée complètement hôtel de la monnaie finis on a gagné un peu je pense où ça ? là-haut dépôt de brume on a pas mal de citoyens je serais tenté pour dire on fait un dépôt de brume et on a déjà un bon boost on va plutôt faire de l'or là alors dans mes villes précédentes ici ça fera portrait 7 on va réduire la vitesse de raffinerie et augmenter l'or on est passé à 250 quasiment comme ça très bien qui a besoin de bouger ? vous venez ici ah oui on a frontière ouverte du coup avec eux et mon autre groupe venez ici aussi c'est parti c'est parti alors les verres ils sont aussi proches de la victoire de Kate on a fini les alliages rares très bien ça veut dire que si je vais sur mes héros bon on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu et on se retrouvera bientôt pour le suivant ou tout de suite si vous regardez la vidéo un peu après sa sortie on va s'arrêter là pour le désertif Sous-titrage ST' 501